salut les amis salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui en ce début de semaine une nouvelle semaine pleine de promesses qui s'annonce nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juin 2021 et puis comme on en a pris l'habitude je vous emmène avec moi à la découverte du message de l'oracle du tao pour débuter cette nouvelle semaine l'oracle nous offre la carte numéro 19 l'approche quand les derniers gels de l'hiver ont disparu et que le parfum du printemps est dans l'air nous pouvons pratiquement entendre la nature pousser un soupir de soulagement l'odeur forte de la terre dans nos narines éveille un sentiment de joie dans nos coeurs à mesure que les jours rallonge et réchauffe les graines endormies dans le sol et les ramène à la vie ce frisson de la vie qui s'éveille à nouveau est perçu avec la même intensité aussi bien à la ville qu'à la campagne la démarche hésitante tout à fait justifié que les gens avaient adopté pour se déplacer sur les trottoirs vers glacés fait place à de larges et souples enjambés les fenêtres s'ouvrent révélant les couleurs vives des fleurs en peau et les sourires s'épanouissent plus aisément sur les visages des passants en ville comme à la campagne les premiers jours du printemps sont encore plus doux du fait d'une longue et patiente attente tout au long de ces mois d'hibernation silencieuse puis de l'évolution infiniment plus lente sous la surface de la terre la nature tandis qu'elle préparait son nouveau cycle a été elle aussi patiente quand vient enfin le temps pour mère nature de révéler ses fraîches couleurs vertes et ses nouveaux bourgeons cela nous enivre et nous inspire il n'est pas étonnant que le printemps soit partout dans le monde identifié aux jeunes amants à l'espoir de nouveaux départs à la générosité et au bonheur au cours d'une vie humaine il y a de nombreux printemps et ce ne sont pas uniquement ceux du calendrier l'hexagramme de l'approche fait référence à ce climat de nouvel éveil à la vie et à ses signes de transformation partout visible les opportunités qui d'elle même se présentent maintenant à vous vont toutes dans le sens de l'expansion de l'abondance et du mûrissement cela peut se traduire par une nouvelle opportunité professionnelle la naissance d'une histoire d'amour ou un simple sentiment de bien-être qui s'élève du plus profond de vous même quel que soit le type de fleur qui se manifeste en premier à cet instant il est annonciateur comme sa contrepartie dans la nature d'une abondance toujours croissante de présents à venir autant de l'approche vous devez garder en mémoire que cette période d'expansion ne peut durer éternellement et que votre tâche consiste à soutenir activement cette situation nouvelle avec toute votre énergie et toute votre attention vous pouvez être tenté d'étaler simplement votre serviette dans l'herbe de fermer les yeux et de vous prélasser dans la chaleur du soleil mais si vous gaspillez par de longues vacances l'heureuse fortune qui croise actuellement votre chemin vous laisserez échapper la chance de vous ressourcer et de faire des réserves qui vous seront d'un grand secours dans les moments plus difficiles dans le même ordre d'idées il est prudent de ne pas vous laisser emporter outre mesure par l'émotion à la vue du premier rouge-gorge qui chante vous risquerez de rater le concert donné par tous les autres soiseaux à venir les merveilleux jardiniers accueillent le printemps avec joie et exubérance et ils répondent à l'abondance par une profusion de préparatifs minutieux et de travaux laborieux il est temps pour vous maintenant d'être un bon jardinier de sorte que quand l'automne viendra la récolte puisse vous nourrir et vous sustenter durant l'hiver qui ne manquera pas de suivre aussi sûr qu'il y a eu un printemps et voilà les amis c'était le message du jour le message du lundi 14 juin 2021 je vous souhaite une excellente journée un magnifique début de semaine et je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo un nouveau message du tao je vous embrasse à demain bye bye